Donc je vais tout de même vous présenter les deux illustres qui m'entourent. Tout de même. Alors Jean Tullard est membre de l'Institut, c'est un historien, professeur également. Et Jean Tullard a deux passions. L'épopée napoléonienne, qui va d'ailleurs dans le cas présent jusqu'au neveu de l'Empereur Ier, puisque c'est Napoléon III, et le cinéma. Ce sont les deux passions. Vous avez en 1995 dirigé un dictionnaire du Second Empire. Il y avait je crois à peu près 200 contributeurs, ce qui est pas mal. Donc certains sont dans la salle. Nous les saluons tout particulièrement. Donc c'est ce qui vous a installé un peu comme, non pas comme référence, mais parmi les auteurs qui se sont intéressés à Napoléon III. Jean-Noël Jadnet est historien lui aussi, auteur de nombreux ouvrages. Je n'ai pas dit que vous avez écrit de nombreux ouvrages. A vous deux, je crois que vous dépassez la centaine de livres. Donc par pitié, n'énumérez pas toutes vos œuvres, parce que la séance entière, il passerait. On oublie. Donc Jean-Noël Jadnet, historien lui aussi, auteur de nombreux ouvrages. Jean-Noël Jadnet s'est livré à quelques infidélités à son métier d'historien. En France, il ne semble pas de la politique, puisqu'il a été deux fois ministre secrétaire d'État dans les gouvernements Bérégovoy et Cresson. Jean-Noël Jadnet a été également président de Radio France et de Radio France Internationale. Il a donc été mon président à un moment dans ma carrière. Et il a été également, vous voyez, président de la BNF, Bibliothèque Nationale de France. Jean-Noël Jadnet a un rendez-vous avec ses auditeurs tous les samedis le matin sur France Culture, en concordance des temps. Et il vient de publier un livre sur l'attentat du petit Clabard, qui s'appelle « Un attentat ». Et qui tombe bien parce que le personnage dont nous allons parler ce soir, pour essayer de l'éclairer un peu, de mieux le faire connaître, en bien ou en mal, d'ailleurs, a été lui aussi victime de ce genre de gâteries. Orsini et les autres, Napoléon III, savaient ce qu'un attentat voulait dire. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'il faut commencer par le commencement et que Napoléon III, le Second Empire, le Second Empire, Napoléon III et vice-versa. Je crois qu'il faut tout de même commencer par éclairer la personnalité très floue, finalement, en dépit des dives qui ont été écrits, très ambiguë, très mal connue de Napoléon III. Bismarck l'appelait le sphinx. Ça ne va pas nous aider à y voir plus clair. Bon. Victor Hugo, merci pour vous. D'accord. Le tout petit. Et il faut dire que Victor Hugo, j'en ai relu quelques extraits, là, en préparant cette émission, est tout de même d'une incroyable férocité. On verra si cette férocité est excessive ou pas. Et puis, à l'opposé, même si ce n'est pas du tout dans la même catégorie d'écriture, il y a Philippe Séguin. Philippe Séguin a publié un livre qui s'appelle « Louis Napoléon, le Grand », et dans lequel il fait part de son admiration pour beaucoup d'aspects de ce qu'a été la politique de Napoléon III. Et il y trouve même de quoi alimenter son gaullisme social. Je ne dirais pas que Napoléon III était un gaulliste social. Ça serait un anachronisme un peu brutal. Mais enfin, voilà. Voilà. Philippe Séguin, j'ai pris celui-là parce que de tous ceux qui ont écrit sur... Je ne parle pas du dictionnaire. C'est tout à fait une autre... Mais qui ont essayé de réhabiliter, puisque c'est le thème de ce soir, qu'on a essayé de réhabiliter Napoléon III. Philippe Séguin est tout de même celui qui a écrit le livre qui a eu le plus grand écho. Voilà. Donc, M. Jean Dullard, je voudrais que vous nous disiez un mot du personnage Napoléon III. Un peu son itinéraire, rapidement. Était-il un grand artiste de la politique, puisqu'il est arrivé à son but. Il a comploté pour ça. Il a fait de la prison, six ans même. Bon. Et il est arrivé à être ce qu'il voulait être l'empereur des Français. Parlez-nous de lui. Alors, je vais vous parler de lui en vous disant, pour commencer, que jusqu'à aujourd'hui, Napoléon III porte malheur. Il porte malheur pour les films qui lui sont consacrés, qui se ramassent allègrement. Il porte malheur pour les livres. Même le livre de M. Séguin n'a pas eu un très gros succès, alors que c'était en pleine campagne européenne et qu'il avait toutes les tribunes à sa disposition. Et je ne vous en prends qu'un exemple. Je publie un dictionnaire du premier empire chez Fayard. Succès considérable, 40 000 exemplaires. Et les éditeurs qui n'ont pas d'imagination me disent, eh bien, on va faire maintenant un dictionnaire du second empire. Et effectivement, ce dictionnaire du second empire, alors que l'autre était vendu à 40 000 exemplaires, c'est vendu à 4 000 et il y en a encore deux qui sont à l'extérieur qui vont repartir sans trouver preneur tout à l'heure. Le second empire porte malheur jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, puisque la salle est pleine. Mais attendons de voir la suite. Donc, pourquoi Napoléon III porte malheur ? Il porte malheur d'abord parce que c'est le second empire. Le second empire, c'est-à-dire qu'on dresse toujours le parallèle entre le premier empire et le second. Le premier empire, comme le second, s'ouvre pourtant sur un coup d'État et s'achève sur une défaite, ce dont Waterloo. Et par ailleurs, ces deux empires ont été accablés par des écrivains illustres. Le premier empire a contre lui, en 1814, Châteaubriand, de Bonaparte et des Bourbons, et Benjamin Constant, de l'esprit de conquête et d'usurpation. Et le brave Napoléon III a contre lui Victor Hugo, les châtiments, Zola, la débâcle. Alors, la différence vient entre les deux, pourquoi l'un 40 000 et l'autre seulement 4 000, de ce que Napoléon a survécu à sa chute et à Sainte-Hélène a pu bâtir sa légende avec le mémorial. Tandis que Napoléon III, le malheureux, déjà en 1870, il est au bord de l'agonie et il meurt en 1873, sans avoir pu présenter le bilan de son œuvre, sans avoir pu se défendre face aux attaques. La deuxième raison, il y en a quantité d'autres, c'est qu'il n'y a pas effectivement de grande bataille qui excite beaucoup l'imagination et Magenta ou Solferino ne séduisent pas. Et donc, Napoléon III ne plaît pas, il n'y a pas de public. Alors, nous en arrivons donc à la question que vous me posez, Napoléon III. Eh bien, Napoléon III, il porte toujours malheur. Effectivement, nous allons commencer à partir du moment où vous me posez la question de savoir qui est Napoléon III par le fait que je vais être forcé de vous dire « Ah ! Il y a eu un test d'ADN du professeur Lucotte qui démontre qu'il n'a pas de sang des Bonapartes ». Juste, ça s'est fait il y a quelques mois, juste avant cette exposition, qui va évidemment détourner tous les fous des Bonapartes. Pourquoi, effectivement, l'ADN de Napoléon III ne serait pas les caractéristiques du sang des Bonapartes ? Ça a été fait à partir d'une mèche de cheveux, ça vaut ce que ça vaut, coupée en 1873, enfin recueillie chez le coiffeur de Napoléon III. Effectivement, la reine Hortense, qui est brouillée avec son mari, Louis, va aux eaux à Cotteret, et là, elle est courtisée. Nous sommes en juillet 1807, et elle va accoucher neuf mois plus tard, en avril, de Napoléon III. Elle s'était, dans l'intervalle, réconciliée en août avec Louis, et l'on pense que c'est lors de cette réconciliation qu'aurait été conçue Napoléon III. Mais on n'en est absolument pas sûr, dans la mesure où la réconciliation s'est faite, mais il n'y a pas les neuf mois réglementaires pour un accouchement. Alors, on a utilisé l'argument de Baudelocq, qui a dit que Napoléon III était né prématuré. Vous voyez, toujours la malchance, la poisse, littéralement. Donc, on ne sait plus très bien. Et alors, vous savez, c'est ce mot magnifique au prince Jérôme, qui lui dit « Mais vous n'avez à rien des Bonapartes », qu'il répond « Si, j'ai sa famille ». Et ça, effectivement, il a la famille Bonaparte. Encore une malchance, car il aurait pu se retrouver sans cousin, ni quoi que ce soit. Donc, alors, voilà, Napoléon III, c'est l'homme qui n'a pas de chance. Bon. Vous voulez que je continue ? Non, non, pas du tout. Alors, oui, alors, non, 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 c'est très intéressant. Non, non, mais comprenez-moi. Ce n'est donc pas, ce ne serait donc pas un Bonaparte, puisque vous me lancez là-dessus. Ce ne serait donc pas un Bonaparte. que sa grand-mère est Hortense de Beauharnais, et que sa grand-mère est Joséphine de Beauharnais, et que son grand-père, c'est le général Alexandre de Beauharnais, un aristocrate qui a fait la guerre d'Amérique, qui a été le prototype du libertin fameux, puisqu'on prétend qu'il aurait inspiré le personnage de Valmont à Chauder-le-de-la-Clos pour les liaisons dangereuses, qui a été un brillant général de la Révolution, aussi brillant général que le comité de salut public lui a fait couper la tête. Et donc, un homme est pris de liberté, qui se retrouve dans le camp de la noblesse libérale aux États généraux. Donc, il y a là une filiation pas mal. Évidemment, c'est moins prestigieux que Napoléon, mais quand même, Alexandre de Beauharnais, c'est pas mal. Vous voyez, donc, j'essaie de rattraper, comme je peux, mon personnage. Mais pour l'instant, vous n'irez pas plus loin. Vous parlez du décès, d'ailleurs, juste un mot en passant, avant de donner la parole à Jean-Algenier, du décès de Napoléon III, de la maladie de la pierre, comme on disait. On a dit qu'il est mort d'un calcul impérial. Bon, il a un bon calcul. Vous voyez encore la malchance. Il inspire constamment des mots. Il confisque les biens des Orléans. Et immédiatement, le mot, c'est le vol de l'aigle, oui. Bien, vous avez compris qu'il y avait plus tard que maintenant, il y a Jean-Tulard, puisque nous avons eu l'esquisse d'un parallèle entre l'oncle et le neveu. Je crois qu'il y a à marquer un certain nombre de différences qui ne sont pas seulement dues au hasard. Mais auparavant, je voudrais dire que la question qu'on nous pose est une question qui est faite pour dérouter un peu les historiens. réhabiliter, cela veut dire qu'on condamne. Est-ce que notre métier est de porter des jugements moraux, politiques sur une période, un personnage ? On peut peut-être en débattre. D'ailleurs, à cet égard, il faut contredire Victor Hugo. Je le vois la citer pour la seconde fois. Je devrais dire probablement la deuxième fois, car ce n'est probablement pas la dernière. Puisque lui nous disait, dans un poème un peu oublié, qui s'appelle Aux historiens, il nous disait qu'il ne fallait pas expliquer, qu'il fallait juger, que l'historien devait être apôtre et prêtre. Ne me racontez pas un opprobre notoire comme on raconterait n'importe quelle histoire. Car l'explication finit par ressembler à l'indulgence affreuse, et cela fait trembler. Je ne sais pas si nous allons être indulgents à l'égard de Napoléon III, mais il me paraît qu'il faut commencer par poser un certain nombre de critères si on nous demande de le juger. Est-ce que ce sont des critères, parce que nous allons quand même le faire, après ces précautions, évidemment, d'introduction, je vous décevrai si je ne portais pas à mon tour quelques jugements, parce qu'on nous fait jouer un rôle qui n'est pas tout à fait de composition. Enfin, on va voir. Pour l'instant, le public ne sait pas. On va voir. Le public ne sait pas, heureusement, sinon il partirait. Oui, il y a d'abord les critères moraux, c'est-à-dire qu'on peut se demander s'il y a des comportements qui sont honorables. À cet égard, je n'ai pas envie d'entrer dans les débats sur la fête impériale, sur je ne sais quel débauche, d'autant plus que la magnifique exposition qui est l'occasion de notre rencontre témoigne que la fête a impliqué, comporté, provoqué beaucoup de beauté et qu'on en est par conséquent très directement reconnaissant. Le motif des décisions est déjà peut-être un point de vue éthique que l'on pourrait discuter davantage. Quels sont les ressorts qui font que tel ou tel parti est primé ? Je suis plus intéressé par deux autres aspects, c'est-à-dire l'intérêt, le jugement politique, par rapport à un certain nombre de principes qui peuvent être, à nos yeux, essentiels. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, charité, peut-être, nous le dirons tout à l'heure, peut-être, en parlant de la politique sociale de Napoléon, et puis il y a la question de la conformité aux intérêts du pays, c'est-à-dire la grandeur de la patrie. Je pense que nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion sur la politique extérieure de Napoléon. Trois, qui me paraît, je le dis d'emblée, avoir été à bien des égards exécrables, au moins dans les années 60. Voilà ce que je voulais dire d'entrée, parce que sinon, on n'est pas sûr de la règle du jeu. Maintenant, j'en viens au personnage que vous avez évoqué. Oui, un certain parallèle, et pourtant, je ne sais pas si... On avait envoyé Napoléon III, je ne sais où, à Sainte-Hélène, s'il aurait trouvé les moyens de s'exprimer de la sorte et de constituer, avec un tel brio, sa légende a posteriori. Mais ça, on est dans une uchronie à quoi je ne me livrerai pas. Mais même les deux coups d'État sont très différents. Après tout, le coup d'État de Napoléon Ier, j'hésite à parler de Napoléon Ier devant Jean Tullard, mais après tout, je suis là, je me risque, et puis sinon, je serais obligé de me taire sur une grande partie du sujet, puisque le neveu, le nain, dit Victor Hugo, a voulu mimer le géant. Le premier coup d'État, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Il y a eu, on me dit tant, un député qui a sauté par la fenêtre et qui s'est cassé la jambe, si je vous ai bien vu. C'est même pas sûr. Disons qu'il s'est foulé le mollet. Très bien. Alors que de l'autre côté, il y a eu une brutalité extrême. Il y a eu des morts considérables sur les grands boulevards. Le journal des Goncourt, en fait, une description tout à fait impressionnante. Il y a eu 20 000 condamnés, déportés. Ils ont même eu l'imprudence d'être sur le point de déporter le père de Clémenceau, ce qui était bien très imprudent quand on connaît la suite. Puisque Georges Clémenceau, on a nourri toujours son hostilité comme toute sa génération très forte à l'égard du Second Empire. Le personnage. Le personnage tel qu'il est, comment à mon tour essayer de le décrire ? On a l'impression de quelqu'un de profondément contradictoire, comme si en lui se mêlaient des influences très diverses. C'est Guizot qui disait, le ministre de Louis-Philippe, qui était réduit à l'observation, c'est beaucoup d'être à la fois une gloire nationale, une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité. Une gloire nationale, une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité. C'est vrai qu'il avait la tête farcie depuis son éducation par un fils de révolutionnaire, le bas de toutes sortes d'idées largement contradictoires entre elles. Comme le dit très bien Tocqueville, alors je vous renvoie au magnifique souvenir de Tocqueville, qui n'était pas évidemment très favorable à Napoléon III et qui écrivait ceci. Son intelligence était incohérente, confuse, remplie de grandes pensées mal appareillées, qu'il empruntait tantôt aux exemples de Napoléon, tantôt aux théories socialistes. Il a fait un livre qui s'appelait De l'extinction du paupérisme. Ce qui était ironique, ajoutait à partir de 6 heures du soir. Tantôt aux théories socialistes, quelquefois aux souvenirs de l'Angleterre où il avait vécu, sources très différentes et souvent fort contraires. Il les avait péniblement amassés dans des méditations solitaires, loin du contact des faits et des hommes, car il était naturellement rêveur et chimérique. Je crois que beaucoup des aspects de sa politique que nous aurons évoqué tout à l'heure s'expliquent par ce tempérament. Et puis il avait, il disait moralisme peut-être, il avait un goût pour les plaisirs faciles, vulgaire, qui explique, c'est toujours Tocqueville qui le dit, mais Goncourt aussi, qui en fait un magnifique portrait, va dans le même sens. Il avait eu, avant d'arriver au pouvoir, le temps de renforcer ce goût naturel que les princes médiocres ont toujours pour la valtaille. Par les habitudes de 20 ans de conspiration, passées au milieu d'aventuriers de bas étage. Un tas d'hommes perdus, d'hommes ruinés ou tarés, de jeunes débauchés, on dirait du tacite. Seule personne qui pendant tout ce temps avait pu consentir à lui servir de complaisance ou de complice. Lui-même, à travers ses bonnes manières, laissait percer quelque chose qui sentait l'aventurier et le prince du hasard. Il continuait à se plaire au milieu de cette compagnie subalterne alors qu'il n'était plus obligé d'y vivre. Il me semble que pour juger un homme politique, non pas en termes exclusives mais en moraux, du point de vue de l'efficacité de son action, de la marque qu'il peut définir sur son temps la trace qu'il peut laisser, il faut toujours regarder l'entourage. Son entourage a été médiocre, il y a eu des femmes faciles et des aventuriers, des gens qui étaient presque de sacs et de cordes, on aurait dit s'ils n'étaient pas nés de bonnes souches. Le cas de Morny qui était si brillant, si intelligent, son demi-frère, en tout cas son demi-frère parce qu'ils avaient la même mère. Rien ne s'était passé au zoo. Fils naturel de Talleyrand, on est d'accord ? Non, de Flao. De Flao. Il y a un rapport. Petit-fils peut-être de Talleyrand. Et parlez-nez-moi, absolument. Alors là, je m'en remets à votre compétence. C'était Flao. Non, c'est Flao, c'est Flao. Oui, oui, absolument. Qui lui-même avait, paraît-il, au père Talleyrand. Bon, sans empiéter, je termine par là, sans empiéter sur ce que nous pourrons dire de la politique étrangère, le fait que la guerre du Mexique qui s'est terminée de façon aussi lamentable a eu comme un des motifs le fait que Morny était engagé financièrement dans des affaires louches du point de vue d'un banquier suisse, Juncker, du côté du Mexique. Ça a été une des raisons pourquoi Napoléon III a choisi d'aller s'engager à cette grande distance. Donc cette très malheureuse aventure qui a si mal terminé me paraît ramassée d'un point de vue très symbolique ce que j'essaye de dire sur le caractère incertain d'un personnage, certes, porté à des grandes choses dans ses chimères, mais retenu par une sorte de poids très lourd qui tenait à son caractère, à son histoire personnelle, finalement à son tempérament qui ne me paraît pas à cet égard mérité de grands éloges. Alors, je vais bien entendu protester. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ce jugement trop sévère qui n'est qu'à charge. C'est-à-dire que les Goncourt, nous savons, ils étaient aigris, ils n'ont pas eu le rôle qu'ils voulaient jouer. Tocqueville, n'en parlons pas. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? L'image que l'on donne toujours de Napoléon III, c'est sa malchance, la photographie. La photographie a tué le Second Empire parce qu'avant, le Premier Empire, les gens étaient peints. Ils étaient magnifiques. Quand vous voyez Fouché peint par Dubuff, il est splendide, alors qu'il était hideux, sa femme encore plus laide et ses enfants étaient, disaient Barras, des marcassins. Et vous voyez un tableau magnifique. Alors, le Second Empire, lui, il y a des tableaux, bien entendu, mais il y a surtout la photo. La photo débute. Elle ne sait pas faire de retouches et les gens ne savent pas prendre la pose. On voit Napoléon III et le regard vague, assis dans une chaise, l'air un peu agarre parce qu'il ne s'est pas posé comme il pose quand il s'agit des tableaux. Et par ailleurs, l'entourage, vous évoquez ces femmes faciles, etc., certes, quand on les voit photographiées avec les robes qu'elles ont, on se demande comment leurs amants pouvaient les déshabiller. Vraiment, alors là, femme facile, je veux bien, mais ce n'était pas. Et donc... Certains historiens ont de ces interrogations. Mais c'est vous qui l'avez suscité en parlant de femme facile. C'est vous qui le dites. Non, non, je n'assume pas cette responsabilité. Et ces étés faciles n'étaient pas, j'ajoute, faciles à déshabiller. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a une vision tout à fait sombre du Second Empire qui tient à quelques textes à charge. Mais par ailleurs, ce Napoléon III, il est en réalité, en dépit des photos, un séducteur né. Il a d'abord toutes les femmes qu'il veut, les témoignages sont là. Le pouvoir s'aide. Le pouvoir aide beaucoup à cet égard. Le pouvoir aide. La reine Victoria est fascinée par lui. La duchesse de Dinou, nous avons parlé de Talleyrand, la duchesse de Dinou est fascinée par lui. Il séduit énormément. C'est un homme qui, effectivement, est mystérieux. Ah, lui, il ne parle pas aux journalistes pour faire des confidences. Ça, ce n'est pas son genre. C'est un peu facile. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Bon, d'accord, je vous l'accorde, comme les femmes. D'accord. Donc, il n'est pas, c'est un sphinx, il ne se livre pas, mais en réalité, il y a une cohérence. Vous dites très justement que l'historien ne doit pas porter de jugement. Et j'ai toujours appris à mes élèves à ne jamais dire le fourbe Louis XI, il se fait avoir à l'entrevue de Perronne, le faible Louis XVI, c'était un colosse qu'on a eu du mal, d'ailleurs, à être kiné. Et donc, éviter les adjectifs. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut, c'est le droit de l'historien, dresser le bilan quand une époque s'achève. On dresse toujours un bilan. Et donc, nous allons revenir à la fin sur ce bilan du Second Empire. Non, non, au milieu, au milieu, à la fin, parce que c'est trop important. Bon, au milieu, si vous voulez. Mais c'est la conclusion quand nous aurons évoqué tous les aspects de cette période. Donc, le bilan du Second Empire, nous verrons que c'est un bilan finalement positif. Alors, c'est vrai. Bon, vous avez condamné le coup d'État du 2 décembre. C'est le coup d'État du 2 décembre l'équivalent du coup d'État du 18 brumaire. Sauf qu'il a été plus sanglant, nous allons revenir pour les raisons. Que se passe-t-il au 18 brumaire ? M. Jospin a écrit un livre où il dit que le 18 brumaire a marqué la fin de la République, Napoléon a confisqué la République. Non, s'il n'y avait pas eu le coup d'État du 18 brumaire, c'était Barras qui faisait une restauration de Louis XVIII avec le général les doux villes. Ça a été... On avait manqué avec Pichgru, ça se préparait. Donc, Bonaparte a sauvé la République, il en a sauvé les conquêtes, il le jure lors du fameux serment du sac, il défendra l'égalité, les grands principes, la destruction de la féodalité. Le coup d'État du 2 décembre, comme le souligne très bien Jacques Bainville, et il a peut-être du mérite... Chacun ses auteurs. Oui, Jacques Bainville... Oui, mais je le revendique. Jacques Bainville dit qu'en réalité, le coup d'État... Il n'est pas favorable à Napoléon III. Le coup d'État du 2 décembre empêche une restauration monarchique. Les victimes, ce sont précisément les royalistes, car l'assemblée qu'il dissout est une assemblée à majorité monarchiste ou tiers se préparait à restaurer la monarchie. Et s'il y a eu la restauration de la monarchie, il est bien évident que le suffrage universel que conserve, nous allons revenir en le détournant parfois Napoléon III, le suffrage universel a été sauvé. Les grands principes de la révolution ont été sauvés. Si ça avait été le comte de Chambord de Prévoyer-Thiers ou le comte de Paris, il est bien évident qu'à ce moment-là, ça n'aurait pas été la même chose. Alors, bien entendu, c'est sanglant, je vous l'accorde, parce qu'il y a contre Napoléon III... Il y a les royalistes et puis il y a effectivement l'insurrection populaire, l'insurrection ouvrière. Donc, je laisse Jean-Noël Jeanne répondre dans une seconde, mais je voudrais simplement dire à propos de l'entourage et des ambiguïtés de l'entourage, citer ce mot de Napoléon III lui-même. L'empereur disait, c'est lui qui dit ça, l'impératrice est légitimiste, le prince Napoléon est républicain, Morny est orléaniste, moi-même, je suis socialiste, il n'y a que Persigny qui soit bonapartiste, mais il est fou. Donc, alors, quel attelage pour arriver à avoir une politique cohérente, parce que ça, c'est le clan, c'est tout de même très clanique, c'est l'équipe rapprochée, là. Aucun ne pense la même chose. Bon, Jean-Noël Jeanne. Ça illustre de façon piquante le caractère contradictoire des idées qu'il agitait. Mais je ne suis pas systématique, vous l'avez tout de suite compris, c'est-à-dire qu'il y a que je concède et volontiers, c'est que le bonapartisme de Napoléon III a contribué à enraciner en France de façon désormais définitive le suffrage universel masculin que la chambre conservatrice, que la chambre conservatrice de la grande indignation de Victor Hugo avait mis à mal quelques années plus tôt, soit. Mais enfin, cela dit, après avoir prêté serment à la République démocratique une et indivisible, Napoléon III l'a brutalement violé, comme vous dites, et a installé en France un système qui était de dictature, de dictature, le mot n'est pas trop fort, pendant au moins dix ans. Il faut quand même en décrire un peu les éléments. Et c'était à cet égard un va-et-vient, un retour en arrière considérable par rapport au progrès. Je sais bien que c'est un peu comme les pèlerins des Cheternac, deux pas en avant et un pas en arrière. Mais néanmoins, on était dans une courbe ascendante du point de vue des libertés, la liberté de la presse notamment. Et voici un homme qui vient mettre sur le pays une véritable chape de plomb. Rappelons un peu quand même un certain nombre de détails. Les ministres qui dépendent du pouvoir exécutif seuls, le conseil d'État qui est essentiel, qui est nommé par l'empereur, le Sénat m'aimement et le corps législatif qui, en fait, ne peut rien discuter, il ne peut que discuter, il ne peut pas proposer de loi, il ne peut pas d'aucune façon assurer d'interpellation à l'égard du gouvernement. Quant au système électoral, il est vraiment sous un puissant couvercle avec un système de gerrymandering comme on dit dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire on redécoupe allègrement toutes les circonscriptions pour pouvoir être sûr que les quelques rares opposants qui pourraient être élus ne trouveront pas chaussures à leurs pieds. D'ailleurs, ils sont forcément extrêmement rares puisque la candidature officielle est très, très, très lourde puisqu'on interdit toute forme d'expression, toute forme de réunion, les clubs sont interdits, il y a en réalité pendant ces années-là une période qui, par rapport à tous les progrès du XIXe siècle, fait honte à la France. Et il y a notamment un domaine essentiel, c'est la question de la liberté de la presse. Charles X était tombé à cause de ça. constamment, on avait vu en façon parallèle la liberté de la presse progresser avec les progrès avec la démocratie. Et voilà que tout à coup, on revenait puissamment en arrière avec tout un système que je ne décris pas en détail, mais qui était fait pour interdire absolument toute expression libre. Avertissement, suspension des journaux lorsqu'on avait eu deux avertissements, cautionnement, il n'y a plus qu'un journal officiel dans chaque arrondissement. cela est une régression tout à fait lamentable et respectivement, une régression qui ne fait pas honneur à ce régime et qui même doit être portée à mon avis lourdement à son discrédit. Même si ensuite, un certain nombre d'amodiations sont apportées à cette dictature, nous pourrons en parler. On peut se demander si c'est par la volonté de Napoléon ou si c'est à cause d'un certain nombre de forces qui lui ont échappé. Est-ce que le régime n'a pas évolué tout de même vers plus de détente et de libéralisme ? Je ne le dis pas mais il faut se demander pourquoi. Je le ferai volontiers tout à l'heure. D'accord. Alors oui, le régime est autoritaire. C'est ce qu'on appelait une dictature de salut public. Le comité de salut public avait été dans la même situation. Ce régime est approuvé par référendum. Il y a deux référendums, vous me direz plébiscite si vous préférez, deux référendums avec 7 millions, chaque fois il y a plus de 7 millions de votants dans un référendum qui lui est libre. Il n'y a pas de... On ne répond pas oui ou non. Alors le référendum, on sait de façon certaine qu'il n'est pas truqué alors que le premier référendum de Napoléon, le premier plébiscite de l'an 8, avait été non pas truqué mais on avait grossi les chiffres des participants pour donner l'impression que c'était un mouvement d'adhésion. Là, il y a donc l'approbation. Il y a l'approbation pourquoi ? Et pourquoi ce régime autoritaire ? Parce que, en réalité, Napoléon III apparaît à ce moment-là comme le sauveur de la bourgeoisie et en même temps avec, malgré les révoltes qui ont eu lieu au tout début, la bénédiction des ouvriers qu'il avait préférée à Cavignac. On sort de la crise très grave de 1848, on sort de l'anarchie qui a fait très peur. Et donc, ce que souhaitent les Français à ce moment-là, c'est un régime autoritaire, un régime qui remette de l'ordre. L'ordre, c'est d'ailleurs le mot d'ordre précisément, l'ordre et l'autorité. Et, par conséquent, ce régime a été admis. Il a été admis. Il n'y a pas tellement de manifestations hostiles. Tout est réprimé, je sais bien. Comment on aurait pu faire les malheureux ? Franchement, on ne pouvait pas dire que quand la police est tout de suite là, et bien, s'en prendre violemment à toute manifestation. toute interdite, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu des protestations. Sur le vote, je vous le concède dans la conjoncture du moment. Deux référendums successifs qui donnent approbation, d'abord du coup d'État et ensuite du régime impérial, qui sont des consultations libres. Alors, bien entendu, je pense... Libres, avec une puissante présence, des préfets, l'autorité, etc. Propagande, oui. Ça paraît tout de suite être propagande, unique, anivoque. On dit aussi qu'il y a des agriculteurs qui ne savaient pas pour quel Napoléon, dans le monde éloigné de la paysannerie, pensaient que c'était l'autre qui était revenue. Le vôtre. Déjà, la première élection de Louis-Napoléon Bonaparte, il y avait contre lui la Martine et les gens n'avaient pas voté pour la Martine parce qu'ils croyaient que c'était une femme, la Martine. Donc, effectivement, ça, ce sont des choses qui courent. Bon, c'est... Allons-y. Donc, il y a un régime autoritaire jusqu'au moment où on se rend compte que maintenant, les choses se sont apaisées. Il y a toujours un sauveur qui surgit en France pour établir, reprendre, remettre de l'ordre. C'est une tradition. On pourrait... Il y en a eu premier Napoléon, il y en aura d'autres ensuite. Je ne les nommerai pas. Mais enfin, bon... Et on attend chaque fois quelqu'un qui remette de l'ordre. Alors, on remet de l'ordre de façon brutale, je vous l'accorde. Persigny n'est pas à attendre, je vous l'accorde aussi. Et même, la réputation qu'il y avait faite, je crois, était relativement justifiée. Mais il ne reste à moi qu'à un moment donné, on va relâcher la pression. On la relâche progressivement et au fond, peut-être, à tout le temps, de la relâcher progressivement. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? On a besoin... Quel regret ? D'un sauveur. Non, on a besoin d'un sauveur. Ce n'est pas un regret, c'est une constatation de l'ingratitude de la classe bourgeoise qui fait appel. Elle soutient Napoléon III. Elle soutient. Elle a eu peur. Les journées de juin 48, mais Tocqueville lui-même, il y a des pages où il décrit ça. On sent l'épouvante qui le parcourt. Donc, le... Ah, il est très dur. Relisez. on ne parle pas de l'éducation sentimentale de Flaubert et autres. Donc, le juin 48 a fait très peur. Donc, on veut quelque chose en un régime autoritaire. Et puis, quand on s'aperçoit que c'est beaucoup plus calme, que la dictature de salut public se relâche, alors, à ce moment-là, on se dit, bon, on n'a plus besoin de Napoléon III. Et il va être abandonné par la bourgeoisie qui va rejoindre soit les Orléanistes, soit les Républicains. Et donc, il sera progressivement lâché parce que le sauveur est devenu inutile. Et vous retrouverez la même chose avec d'autres sauveurs, maréchaux, généraux et autres. Oui, mais enfin, juste un mot, le salut public, c'est un cas de grand péril extérieur. Ce n'est pas une décennie entière d'oppression de toute opposition et de toute capacité. Pas seulement extérieure. Le comité de salut public, c'est aussi intérieur. Il y a quand même la bondée. Il y a des révoltes. Il y a même des grèves. Y a-t-il des guerres civiles en 1852 ? Notre modérateur... Le modérateur doit modérer. Vous êtes là depuis 35 minutes. Je voulais dire ça à la salle, d'ailleurs. Nous avons une heure de débat et un quart d'heure de questions. Donc, vous avez dépassé la moitié du temps qui vous revient, messieurs les historiens, et il y a encore beaucoup de champs à parcourir. Voulez-vous que nous sautions immédiatement la politique étrangère ? Le drame du Mexique, tout de même, non, il faut reconnaître que l'histoire de Maximilien, tout ça et tout, il n'y a pas que ça. La pagaille, la pagaille de Sedan. Vous sautez beaucoup de choses. Non, mais on peut dire... Vous arrivez sur la fin avant le début. Non, mais on peut dire... Attendez, on peut donner des noms. On peut dire Solferino, Sébastopol, le Mexique, la guerre de 70. Bon, voilà, ce sont des repères. Oui. Mais on peut ne pas les prendre les unes après les autres. Je vous laisse le choix de dire ce qui vous paraît le plus éclatant. Quant aux capacités de Napoléon III de mener une guerre et avait-il de son oncle le talent du guerrier ? Alors, oui. Je dirais... Oui, pardon. Je vous en prie, non. Non, vous posez la question au talent du guerrier. Oui. C'est toujours cette image du Napoléon III avaché sur sa chaise en fin de l'éclat. Non, mais... C'est un formidable cavalier. C'est un formidable cavalier. Non, mais... C'est non seulement un formidable cavalier. Il a écrit... Saint-Simon-Achepal. Oui. Quelqu'un a dit... Ah non, il n'est pas si bon, très bon cavalier. Non, le Saint-Simon-Achepal. On a dit que c'était un Saint-Simon-Achepal. Et à Magenta, qui, qu'on soit le plan, la manœuvre de Magenta, c'est Napoléon III face aux Autrichiens qui l'attendent au sud. Il utilise le chemin de fer. C'est le premier. Vous voyez, toujours l'effet de surprise du premier Napoléon pour surgir au nord. Et la victoire de Magenta, c'est une victoire de Napoléon III. Alors, Sedan... Bon, Sedan, il est... Deux victoires et deux défaites, tout de même, dans ce que j'ai dit. Oui. Deux victoires et deux défaites. Solferino, Sébastopol, le Mexique et la guerre de 70, ce n'est pas un triomphe. La guerre de 70 n'est pas un triomphe. Mais Maximilien aussi, je trouve que ce jeune empereur, ce jeune personnage qu'on envoie là-bas, qu'on laisse tomber parce que les troupes françaises se replient, on n'avait pas compris que les Américains ne voulaient absolument pas que la France s'installe là et on laisse le malheureux y les fusiller. Mais on l'avait choisi au bon moment. C'est au moment de la guerre de sécession que l'on fait l'expédition du Mexique. Donc l'idée est d'opposer aux États-Unis, qui ont déjà la puissance montante et qui est une puissance protestante, qui est une puissance déjà, la puissance industrielle est en train de monter, c'est opposer au Sud un empire catholique, catholique, sud-américain, qui ferait contrepoids à la puissance des États-Unis. C'est le vieux rêve qui va ensuite secouer constamment l'Amérique du Sud, au fond. Je dirais presque à la limite, Napoléon III, j'ai forcé un peu, mais il faut remuer la salle. Napoléon III, c'est la salle de Che Guevara. Elle est déjà remuée. Elle est remuée de fond en comble. Elle est déjà remuée, peut-être, par une d'entre elles, un peu stupéfaite à propos de la guerre du Mexique, quand on connaît la fin, la déconfiture, Napoléon qui retire ses troupes et qui laisse le malheureux Maximilien se faire fier. Mais j'aimerais mieux quand même qu'on en parle d'abord des années 50, parce qu'à cet égard, je dirais volontiers que c'est à fond renversé par rapport à la politique intérieure. Je veux dire que c'est plus réussi la politique de Napoléon dans ces années-là. Il faut même rappeler un peu ce pourquoi il s'est battu. Il arrive avec l'idée qu'il faut combattre le traité de Vienne, le traité de 1815 et qu'il faut redonner aux nationalités leur place et si possible faire qu'elle soit le plus souvent possible conforme à une organisation étatique. Il critique à la fois l'infra-national, les États qui sont trop dispersés. Il accepte l'idée que l'Allemagne se réunisse en partie et le supranational, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, l'ensemble, la Russie aussi. Et par conséquent, c'est pour cela qu'il se bat et c'est pour ça qu'il va faire la guerre de Crimée puisqu'il s'agit de s'en prendre à la Russie, bien sûr, et de partir des Balkans de réussir à avancer. Et puis il y a la guerre d'Italie qui, effectivement, du point de vue qui est le nôtre, peut apparaître comme à la fois brillante militairement et politiquement inspirée. Il serait trop fort, mais justifiée puisque ça aboutit. Ça, il faut lui rendre hommage à Nice et à la Savoie. Imaginez qu'on n'est pas actuellement Nice en France. On n'est pas le maire d'Uni. Et la Savoie aussi. Et la Savoie, ce serait particulièrement désolant. Donc cette première période me paraît pouvoir être défendue d'autant plus qu'on appuie ce qui, vu d'aujourd'hui, nous paraît tout de même honorable, c'est-à-dire l'idée de l'unité italienne, l'accord avec Cavour, la volonté d'appuyer le Piémont, la Bénécy, pas encore, mais l'ensemble, la Lombardie, etc., d'aider à l'unité italienne avec comme avantage Nice et la Savoie. Et ce qui impliquait évidemment que l'on dise au pape à l'époque l'idée d'avoir des États. Les États pour un souverain pontife étaient peut-être un peu dépassés. Donc on va dans ce sens. Et puis là-dessus, changement de décor parce que les catholiques sont devenus relativement hostiles à cette politique et que Napoléon 300 chagrine. On en arrive à la fin du règne à envoyer des troupes français pour défendre les États du pape. À Magenta répond Mantana. Et un malheureux général qui vient dire, vous savez que les fusils à l'époque s'appelaient des chasse-pots, les chasse-pots ont fait merveille. Ils ont fait merveille contre qui ? Contre Garibaldi, contre tous les partisans de l'unité italienne qui avaient été si proches de Napoléon III et qui avaient d'une certaine façon contribué à son aura. Mantana a tué Magenta. Et il y a là une contradiction qui, en vérité, laisse un peu pantois. Oui, tous les gens qui ont voulu se mêler de l'unité italienne y ont laissé des plumes. Ça a commencé avec César Borgia. C'est la grande idée qu'il doit y avoir une unité italienne qui doit être faite autour d'un personnage. C'est un procédé rétorique de dire que ça s'est mal passé mais c'était pire pour les autres. Ah ben, c'est une constatation. C'est une constatation. Il y en a d'autres qui ont échoué depuis les Napolitains jusqu'aux Autrichiens. Les Autrichiens aussi ont cru qu'ils allaient faire l'unité de l'Italie. L'unité de l'Italie, c'était extrêmement difficile à faire et Napoléon, le premier, l'avait réussi mais parce que c'était entièrement sous son autorité. Toute l'Italie est napoléonienne. Seulement, d'un côté, il y a à Naples Murat mais Murat est un lieutenant de Napoléon et au nord, il y a Eugène de Beauharnais qui vit son roi d'Italie qui est en réalité lui aussi un préfet de Napoléon. Donc, l'unité italienne avait été faite mais effectivement sous une seule autorité et ça s'est défait et la malchance de Napoléon III toujours, c'est qu'au concrète Vienne on a remorcelé l'Italie et qu'il faut repartir à zéro avec les mêmes obstacles dont l'obstacle principal est toujours l'État pontifical. Napoléon l'avait résolu en son parent des États pontificaux. Le mérite de Napoléon III c'est d'avoir respecté l'autorité pontificale. Si on peut assimiler la politique étrangère, c'est-à-dire si on peut assimiler la politique coloniale à la politique étrangère, il y a un bon point. Oui. Napoléon III. Je vois venir notre modérateur, je l'approuve à l'avance. Voilà, parce que lors de sa deuxième visite en Algérie, il dit aux Français qui sont là-bas, colonie de peuplement, traitez les Arabes au milieu desquels vous devrez vivre comme des compatriotes. Oui, c'est l'idée du royaume arabe qui, rétrospectivement, apparaît comme marqué au coin à la fois du bon sens et de la générosité. Seulement, il se trouve que c'est resté comme souvent chez Napoléon III dans l'ordre de la rêverie. C'est resté dans l'ordre de la rêverie. Les Saint-Simoniens ont contribué. Il y a eu des débuts. C'est simplement le temps qui a manqué. C'est le temps qui a manqué. Ce sont les résistants, c'est toujours la même chose. Les colons. Les colons qui ont empêché, qui ont freiné et aussi les réticences de l'armée. L'armée et les colons se sont associés. Donc là, il y a un moment donné, on avait créé un ministère de l'Algérie avec précisément le prince Napoléon. Il y a eu de sérieuses tentatives. Là, le temps a manqué. Le temps. Mais il y a quand même une idée, une idée très forte. Oui, on peut avoir très belles idées, effectivement, s'il y en a quelques-unes. Et que vous retrouvez cette idée au Sénégal. Alors, le Sénégal fait d'herbe va répondre, fait d'herbe au Sénégal, fait un gros effort. Alors là, il n'a pas l'hostilité des colons et autres pour répandre l'instruction, pour essayer de développer les cultures du Sénégal. Il y a là une œuvre de fait d'herbe admirable au Sénégal qui, là, ne rencontre pas de résistance. Mais vous reconnaîtrez peut-être que pour un dictateur ou en tout cas un dirigeant très autoritaire se heurter à son armée qui s'oppose à sa politique, c'est un peu étrange. On perd sur les deux tableaux. On a un régime de dictature et en plus, l'armée n'obéit pas. L'armée n'obéit pas, n'exagérons rien. Je veux dire simplement non, il y a des réticences. Vous avez un régime autoritaire avec le général de Gaulle et l'armée n'obéit pas non plus. C'est ce que vous n'êtes pas. Le maître absolu... Encore un parallèle qu'il faudrait du temps pour développer le parallèle. Vous me donnez un quart d'heure ? Précurseur. D'accord, allez. Précurseur du général de Gaulle a écrit Philippe Séguin par certains côtés. Oui, alors... Napoléon III, précurseur du général de Gaulle. Séguin nous a quittés trop vite. Trop vite. Mais son livre ne... Mais survit. C'est de lui dont nous parlons, du livre. Oui, précurseur. Franchement, il faudrait nous réinviter là-dessus. Parce qu'il faudrait nous réinviter sur ce point. L'idée de parallèle entre Napoléon III et le général de Gaulle, sauf l'utilisation habile du référendum. Je m'arrêterai assez vite, mais... Moi, je suis prêt à, de nouveau, essayer de vous modérer l'un et l'autre. Mais enfin, c'est une épreuve. Bon, maintenant, on va tout de même un peu passer à autre chose. Je voudrais... Sur la politique étrangère, il faut quand même dire un mot de l'Allemagne. De quoi ? De l'Allemagne. Oui. Non, pas parce que... Non, mais certes. Pas parce que... Certes, en trois minutes, maximum. Non, mais je vais tâcher d'être rapide, mais c'était Talran qui avait dit qu'il peut prévoir ce qui se passerait si une masse comme celle des Allemands deviendrait agressive. Autrement dit, au nom de l'unité allemande, Napoléon III l'a facilité, en attendant d'avoir quelques avantages inverses, de même qu'il avait obtenu en face d'unité italienne, Nice et la Savoie. Et là, c'est ce qu'on a appelé, il faut tout de même le rappeler, la politique des pourboires. C'est-à-dire que Bismarck, après avoir provoqué la guerre avec l'Autriche-Hongrie, a cessé de promettre des cadeaux de plus en plus chétifs à Napoléon III qui est allé d'illusion en illusion. La Belgique, éventuellement, ensuite la rue gauche du Rhin, puis éventuellement le Luxembourg et rien n'en est resté. Ça s'est terminé comment ? Par un Napoléon III qui tombe dans le piège de Bismarck, qui souhaite la guerre et qui souhaite que ce soit la France qui la lui déclare pour n'en avoir pas d'inconvénients et qui, avec une habileté assez démoniaque, c'est l'affaire de la Dépêche-Demps, réussit à laisser croire que la France a été attaquer l'Allemagne alors que Bismarck souhaitait évidemment régler la question de la sorte et achever l'unité allemande qui était la grande idée de son affaire. Et ça, franchement, j'en tue là à toutes les habiletés du monde et il va le démontrer encore, mais défendre Napoléon III du point de vue de sa politique allemande et la manière dont on a abouti à la fin, sans compter que, du point de vue militaire, on n'était pas vraiment renforcés et qu'on a abouti à l'absurdité de Sedan. C'est un beau défi, mon cher professeur. Mais je pourrais le relever, mais je sens qu'il n'y a pas le temps. En réalité, nous ferions très facilement relever le défi en rappelant qu'en réalité, vous faites des rapports Napoléon-L'Allemagne, mais il y a un troisième partenaire que vous oubliez qui est l'Autriche et que c'est l'Autriche qui a mis plusieurs fois Napoléon en porte-à-faux. Mais bon, je ne dirai pas plus loin. Nous allons glisser sur le, si j'ose dire, sur le terrain plus culturel et nous accrocher un peu à l'exposition. Il y a dans cette exposition un portrait de Émile Zola par Manet, dans l'atelier de Manet, d'ailleurs, et on ne peut pas ne pas penser au Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart ont été écrits sous la Troisième République, mais se déroulent au Second Empire. L'argent, la curée, la saumoire, tout ça, tout cet aspect de financier, de corruption, de... On ne peut pas faire l'impasse totalement là-dessus. Émile Zola est là pour nous le rappeler. Mais vous avez, il n'y avait pas qu'Émile Zola, vous avez déjà, sous l'Empire même, vous avez Vielle Castel. Alors, tenez, pour vous montrer, vous donnez une idée de cette corruption, mais alors authentique, racontée par Vielle Castel. Vous connaissez la Païva, son hôtel des Champs-Elysées, la grande courtisane. Bon, il y a un bon jeune homme qui a envie de la voir. Mais bon, il n'est pas d'avoir l'hôtel. Et... D'avoir l'hôtel ? La Païva lui dit, combien avez-vous ? Est-ce que vous avez 12 000 francs ? 12 000 francs, je vous rappelle, le journée de travail d'un ouvrier, c'est 4 francs. 12 000 francs, il dit, je ne les ai pas, mais je les aurai. Alors, d'accord, vous venez avec 12 000 francs, en liasse, en billet, j'y mettrai le feu, et pendant le temps où brûlera la liasse, je serai à vous. Eh bien, le jeune homme arrive, on met la liasse de billet sur la cheminée, la Païva y met le feu, et elle s'abandonne aux étreintes lubriques du bon jeune homme qui, d'ailleurs, dit Vielle-Castel, va tout de suite au but parce qu'effectivement, pour déshabiller les femmes de cette époque, c'était pas comme... On y revient. En dépit de sa robe. En dépit de sa robe. À la fin, donc, quand la liasse a brûlé, la Païva, elle est quand même un peu étonnée, ça redresse 12 000 francs, c'est une somme énorme, elle lui dit, mais ça en valait la peine ? Et le bon jeune homme répond, oui, parce que les billets étaient faux. Voilà la moralité de l'époque. Je vous raconte, Zola n'a rien inventé, c'est déjà... On va parler un peu d'autre chose aussi, tout le même, Zola. Oui. Est-ce qu'on peut... C'est moi le même, je veux dire. Parce que Zola est à charge. Je ne connais pas... Ah, elle est à charge, oui. Si on élargit légèrement la focale, on peut aussi se poser la question de la prospérité économique du Second Empire, qui est indéniable et qui a été, elle, l'objet de beaucoup de débats d'historien, autrement dit, savoir quel est le mérite de Napoléon III dans cette affaire. Il ne me paraît pas nul. Il a su s'entourer, dans certains cas, de personnages qui n'étaient pas forcément très propres, mais qui étaient efficaces et qui étaient en particulier marqués par le saint-simonisme. Cela étant, je ne suis pas économiste ni historien de l'économie, mais la plupart de ceux qui analysent cette période semblent penser qu'il y a eu notamment l'avantage d'un mouvement lent et long qui a tourné à partir des années de 1860 et qui a correspondu effectivement à la période que vous aimez tant où la dictature était nécessaire pour maintenir l'ordre moral. Mais donc, effectivement, effectivement, c'était... Alors, il y a tout ce qui est les grandes affaires, les banques, les PRR, etc. Et puis, dans la deuxième partie, il y a une sorte de remise en ordre. Les Rothschild l'emportent sur les PRR. La Banque de France l'emporte sur le crédit mutuel. Et il y a un certain ralentissement de l'efficacité. Et puis, il y a Haussmann. Je ne sais pas si notre modérateur souhaite qu'on en parle. Je souhaiterais effectivement que nous en parlions. De façon extrêmement ramassée. Extrêmement ramassée. Vous avez 20 minutes. Qu'est-ce que je dis ? 10 minutes. Mais Haussmann, c'est tout de même... Franchement, on dit toujours que les hommes de pouvoir veulent garder une trace en faisant une architecture visible. Chaque président a qui la pyramide, qui ceci, qui cela, qui le louvre. Nous sommes au musée d'Orsay. Nous sommes au musée d'Orsay. Exactement. Le monument, pour nous parisiens, c'est plus qu'un monument. C'est notre environnement. Haussmann. Alors, je voudrais vous lire quelques lignes. Je vous prends quelques secondes à tous les deux. J'avais devant moi l'un des types les plus extraordinaires de notre temps. Vigoureux athlètes, à l'échine robuste, à l'encolure grossière, plein d'audace et d'habité. Je jouissais à l'avance à l'idée de jeter cet animal de Rasséline au milieu de la troupe de renards et de louses, à meuter contre l'Empire. Je lui dis ouvertement sur quel poste et à quelles conditions j'avais l'intention de le présenter à l'empereur. À la vue et à l'odeur de l'appât, sans hésiter, il se jeta dessus avec fureur. C'est Persigny parlant de sa première rencontre avec le baron Haussmann. Il avait trouvé l'homme qu'il fallait pour faire ça. Il a trouvé quelqu'un qui pouvait être en effet conforme à sa philosophie. C'est le même Persigny qui, après 70, a dit finalement entre la société et la patrie, sauver la société ou sauver la patrie, il vaut mieux sauver la société. Oui, c'est pas formidable. Enfin, oui. C'était un choix. Il était dans la ligne de ce dont nous parlons. Il avait une bonne plume, en tout cas. C'est une description d'Haussmann prêt à bondir comme un fauve sur le boulot qu'on lui propose. Alors, ces grands travaux haussmanniens, ça représente combien de temps ? Combien d'argent ? Pour qui travaillait-il ? Faisait-il des logements pour les riches ? N'avait-il qu'une perspective hygiéniste ? Comment ça s'est passé ? Cette sorte de cataclysme qui s'est abattu sur cette ville. Alors, ça entraîne un déplacement des quartiers ouvriers. Et vous avez raison. Sur le plan du logement, ça entraîne un déplacement des quartiers ouvriers. Les ouvriers quittent Paris parce que Paris est trop cher. Un ouvrier fait 4 francs 15, 5 francs 25 par jour. Un logement à Paris, c'est au moins par an 160 francs. Donc, les quartiers ouvriers se vident indiscutablement. On voit, si on suit les pérégrinations de familles ouvrières, qu'elles vont vers la périphérie, vers Belleville. Elles sortent de Paris. Donc, là, il y a une modification de la composition sociale et il y a une montée, une flambée des prix des loyers à Paris. Il y a aussi, malgré tout, précisément un côté plus hygiénique et une circulation beaucoup plus facile, avec, bien entendu, aussi, comme contre-coup, la possibilité que s'il y a une émeute, elle est beaucoup plus facilement réprimée, d'autant que chose admirable et qu'on a redécouvert qu'en mai 1968, c'est que, de plus en plus, on installe à Paris le Macadam. Donc, on élimine les pavés. Les pavés, c'est ce qui fait les barricades. Et donc, il y a là une modification d'un Paris plus aéré, plus facile à contrôler. Indiscutablement, Paris s'est transformé et il y a des monuments. Ce ne serait que le Palais Garnier. Donc, il y a Paris, Paris, c'est un nouveau Paris et plus étendu, puisqu'on est passé de 12 à 20 arrondissements. Mais comme il n'y a pas d'écriture... Juste une seconde. Comme on dit beaucoup de choses qui ne sont pas vérifiées par des archives, on dit, par exemple, que les boulevards ont été élargis, non seulement pour éviter qu'on y mette des barricades, parce que plus c'est large, plus les barricades sont difficiles à mettre, et surtout pour laisser les policiers, les gardes, pénétrer plus facilement, entrer plus facilement dans la ville. Or, il n'y a rien qui confirme ça. Il y a l'aspect maintien de l'ordre, mais comme nous ne sommes nullement manichéens, ni Jean Tullard, ni moi, ce peut être l'occasion de dire que Napoléon a eu constamment, Napoléon III, une préoccupation sociale. Il a eu, au moins, du côté de ses idées, sinon du côté des faits, la préoccupation d'améliorer le sort des ouvriers, en particulier les logements insalubres qui étaient à Paris. De cela, Haussmann, en réalité, se moquait comme d'une guigne. Mais Napoléon, à plusieurs reprises dans ses années 60, a fait commencer de faire légèrement progresser la protection sociale, puisque en 1864, en particulier, il a permis les coalitions, non pas le droit syndical, mais il met les coalitions, sous forme de boutade. D'ailleurs, vous m'avez dit l'autre jour, c'est une des raisons pour lesquelles je le condamnerais, c'est ça ? Non, je dis toujours que Napoléon III a redonné le droit de grève aux ouvriers que la Révolution leur avait retirés. Et les ouvriers qui faisaient grève au temps du cher comité de salut public étaient immédiatement guillotinés. Il y a eu beaucoup d'ouvriers guillotinés. Alors, simplement, quand il y a une grève du métro, on se dit, mince qu'il faut aller à pied, maudit Napoléon III. Oui, ça, d'accord, je vous l'accorde. Ah bon, vous réagissez comme ça ? Non. Les gens réagissent comme ça. C'est l'une des raisons, c'est l'une des malchances. Encore, voyez, puisque nous avons placé ça, c'est la malchance. C'est la malchance de Napoléon III. Il fait une réforme ouvrière juste. Il rend le droit de grève aux ouvriers. Et finalement, les gens qui en sont victimes des grèves disent... Et en 1868... Je viens de l'en féliciter. Nous jouons à un front renversé. Oui. Oui. Bon. Et alors, il voulait aussi des sociétés de secours mutuels. Il commence d'en faire un peu avec beaucoup de prudence. Et puis, il voulait des colonies agricoles. Ça, c'était le côté... Ça, c'était l'extinction du popérisme. Oui, un peu. Ça, ça ne s'est pas réalisé. Et la nourriture aussi. La nourriture et le prix du pain qui est très surveillé. Mais tout ça reste marqué quand même par l'esprit de charité, beaucoup plus que par l'esprit de solidarité. C'est ce contre quoi... C'est ce contre quoi... Charité, c'est un côté catholique qui n'est pas... C'est plutôt Saint-Simon. On va parler en même temps, Les idées socialistes. Oui, enfin, je pense que... Pas socialistes. Non, enfin, franchement, c'est ce contre quoi les grands fondateurs de la Troisième République s'opposeront quand ils remplaceront la charité par la solidarité. C'est un point très important. Quand nous ferons un débat sur la Troisième République commençante, j'aurai beaucoup à vous dire. Bien. Il vous reste deux minutes. Est-ce que vous voulez une conclusion chacun en une minute ou je donne la parole à la salle ? Vous dites ça pour que nous ne soyons pas frustrés de ne pas être devant la télévision, c'est ça ? Absolument. Non, mais nous avons droit à une conclusion. Nous avons droit à une conclusion. Oui, mais... Une minute. Une minute. Oui, oui. Je regarde. Alors, bon, vous nous donnez le signal ? Je commence ? Allez-y. C'est bon. Eh bien, on ne peut pas ne pas aimer Napoléon III, l'homme qui a fait le classement des vins de Bordeaux, l'homme qui a fait inventer le roman policier par Gaboriau, l'homme qui nous a donné Nice et la Savoie, et cet homme, eh bien, je rejoins ses gains, il faut le faire revenir en France, il a sa place parmi nous. Certes, il a fait tirer sur le peuple, mais après tout, Clémenceau et bien d'autres ont fait aussi tirer sur le peuple, Lafayette et d'autres, qui sont des gloires nationales. Donc, retour de Napoléon III en France. Oui, je veux dire. Non, mais ces applaudissements me paraissent très bienvenus puisqu'ils ont donné l'occasion à Jean Tullard. Napoléon III, c'est un grand mérite à donner l'occasion à Jean Tullard en une minute d'exprimer les choses avec autant d'efficacité. Il ne me reste plus que 45 secondes à mon tour pour dire qu'en dépit d'un certain nombre de réussites, de créations, de beauté, une période qui n'en aurait pas eu, c'est tout à fait invraisemblable. Il reste là, pour moi, un véritable contre-modèle de toutes les valeurs républicaines à quoi nous croyons, de tout ce qui peut être la logique d'une politique étrangère, nourrie sur des grands principes, et en définitive, de ce qui peut servir à illustrer aux yeux des générations futures une certaine idée de la démocratie et de la République. Les applaudissements sont plus nourris, ce qui vous montre que Napoléon III n'a jamais de chance. Il a émis pour avocat et je n'ai pas été bon. Je les ai entendus différemment, ce qui prouve que mon narcissisme est moindre que le vôtre. Bon, écoutez, je n'avais pas cité, je n'ai pas eu le temps de citer cette étude qui avait été faite par la télévision à qui on demandait qu'elles étaient depuis de longs siècles nos 100 compatriotes qui avaient marqué l'histoire. Les 100 grands français. Napoléon III n'était pas dedans et je pense qu'il n'a même pas été cité une fois. Je ne vois pas que vous voyez le chemin. Vous voyez le chemin à parcourir. Donc, il me reste à vous remercier. J'espère que dans la prochaine enquête qui aura lieu, on verra surgir Napoléon III parmi les 100 français qui ont compté dans notre histoire. En tout cas, on aurait pu dire un mot tout de même aussi de ces fêtes. Effectivement, on n'a fait que les aborder. Je pense à ce tableau de Messonnier qui est à l'entrée de l'exposition où on voit le palais des Tuileries en ruines. C'est comme un baissé de rideaux. Et tout est fini. Voilà. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. ...